... Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une seconde vidéo de Videchercheur où nous allons voir ce qu'est la lumière. Dans la plupart des vidéos de vulgarisation scientifique qui expliquent qu'est-ce que la lumière, ils disent que c'est une onde électromagnétique. Et moi personnellement je trouve que c'est une mauvaise approche pour ressentir ce qu'est réellement la lumière. Non mais t'es complètement irresponsable ! Ah pourquoi ? En effet, pour moi répondre à la question qu'est-ce que la lumière en disant que c'est une onde électromagnétique, c'est faire la même erreur que si on vous pose la question qu'est-ce qu'un être humain et vous répondez que c'est une tête, deux bras, un tronc et deux jambes. Dans ce cas-là vous ne répondez pas à la question qu'est-ce qu'un être humain, vous répondez à la question qu'est-ce que le corps d'un être humain. Et une réponse probablement plus appropriée à la question qu'est-ce qu'un être humain serait de dire que c'est un être vivant, mammifère terrestre bipède de la famille Homo sapiens qui est dotée de conscience et d'intelligence. Donc si vous répondez à la question qu'est-ce qu'un homme en disant que c'est une tête, deux bras, deux jambes, vous vous trompez, vous répondez à la question qu'est-ce que le corps d'un homme. Et bien pour moi c'est exactement la même chose quand on répond qu'est-ce que la lumière en disant que c'est une onde électromagnétique. Non, on répond à la question qu'est-ce que le corps de la lumière, comment elle se manifeste physiquement dans l'espace. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer ce qu'est la lumière sans vous parler du tout d'ondes électromagnétiques. Ceci ce sera pour la vidéo suivante où nous traiterons la question comment se manifeste physiquement la lumière. Je précise ici une chose qui est que sur toutes les vidéos de vulgarisation scientifique que j'ai parcouru qui présentent ce qu'est la lumière, je n'en ai trouvé qu'une seule qui ne commence pas en disant que c'est une onde électromagnétique. Et je suis vraiment ravi de voir que c'était celle de C'est pas sorcier avec Fred et Janu puisque c'est l'une des émissions qui m'a très probablement donné envie de faire la recherche puisque je la regardais tous les jours quand j'étais jeune. Je vous mets d'ailleurs le lien de cette vidéo en description. On en arrive donc à la question fatidique. Qu'est-ce que la lumière ? Et bien la lumière c'est de l'énergie. Et pour bien comprendre en quoi la lumière est de l'énergie, il faut comprendre comment celle-ci est créée. Et bien cette énergie est créée par la matière. Ainsi pour comprendre comment la matière va créer cette énergie, on va revenir sur les différents concepts que j'ai introduits dans l'épisode précédent où j'avais dit que la matière est composée d'atomes. Les atomes ont un noyau en leur centre qui est chargé positivement et des électrons qui gravitent autour de ce noyau qui eux sont chargés négativement. Et ils ne sont pas placés n'importe comment autour du noyau puisqu'ils prennent des niveaux d'énergie très précis que l'on peut calculer grâce à la physique quantique. Pour le comprendre, on avait utilisé l'image du sapin de Noël où les boules ne sont pas accrochées n'importe comment sur le sapin mais uniquement là où il y a des branches, c'est-à-dire à certains niveaux de hauteur dans notre sapin qui représentent en fait des niveaux d'énergie. Et l'état fondamental de notre sapin et de notre atome, c'est l'état où il y a le moins d'énergie totale emmagasinée dans notre système, c'est-à-dire pour le sapin de Noël, là où les boules étaient accrochées sur toutes les branches les plus basses. Maintenant, on va s'imaginer qu'il y a un coup de vent qui passe à travers notre sapin de Noël et ce coup de vent est assez fort pour décrocher l'une des boules. En fait, les boules qui sont le plus sensibles au vent sont celles qui sont sur les plus hautes branches possibles. Donc c'est l'une des boules les plus hautes qui va se décrocher. On va voir plus tard qu'il se passe exactement la même chose dans un atome. où c'est les électrons qui sont les plus éloignés du noyau, donc qui sont les moins tenus par la force électrique du noyau, qui vont pouvoir s'envoler, donc s'éloigner plus facilement de notre atome. Mais revenons à notre sapin. On va supposer que ce coup de vent est assez fort pour faire s'envoler la boule de Noël vers des branches plus hautes de notre arbre et qu'elle va s'accrocher à l'une de ces branches. Dans ce système, une fois que le coup de vent est passé, on voit qu'il y a plus d'énergie qui est emmagasinée dans notre sapin qu'avant, puisque l'une des boules de Noël est bien plus haute. Ça veut dire que si elle tombait, elle aurait plus d'énergie en arrivant au sol. Donc l'énergie emmagasinée totalement dans notre sapin est plus élevée. Et cet état qui a une énergie totale emmagasinée plus élevée que l'état fondamental qui a une énergie minimale, on l'appelle en physique un état excité. Maintenant, on va imaginer un second effet, qui est que notre boule de Noël, comme elle est accrochée à une branche très haute sur le sapin, cette branche est beaucoup plus fine que les branches du bas du sapin. Ainsi, sous l'effet du poids de la boule de Noël, cette branche va avoir tendance à se plier jusqu'à ce que la boule se décroche, tombe et vienne se raccrocher à sa branche initiale. Donc, en résumé, on a deux états à notre système. L'état initial, une fois que le coup de vent est passé, où il y a une boule de Noël accrochée sur les branches les plus hautes. Cette boule de Noël va, au bout d'un certain temps, tomber, puisque la branche est trop fine pour la supporter, elle va se plier. Et elle va revenir à son état fondamental, où c'est raccroché sur sa branche initiale. On a donc un état excité, qui est un état instable, c'est-à-dire qu'il n'a pas tendance à rester stable dans le temps. Et un état fondamental, à la fin, qui est l'état stable. Donc, l'état excité est retour à l'état fondamental. Ce processus en physique s'appelle de façon globale une désexcitation, c'est-à-dire qu'on quitte l'état excité. Et en fait, il va exactement se passer la même chose pour les atomes. On va supposer qu'il y a un coup de vent qui passe à travers l'atome. On verra plus tard à quoi correspond ce coup de vent. Et celui-ci va pouvoir prendre un électron d'un niveau d'énergie bas pour l'envoyer vers un autre niveau d'énergie bien plus haut. Si l'atome, on le nomme X, en fait, cet état excité de l'atome, on va le noter X étoile. Et au bout d'un certain temps, l'atome va se désexciter et revenir faire son état fondamental, que l'on nomme donc X. Et le plus important est de voir que entre l'état initial excité et l'état final fondamental, il n'y a pas la même énergie totale emmagasinée dans le système. Puisque, au niveau excité, il y a plus d'énergie pour un électron. Et au niveau fondamental, on est au niveau de plus basse énergie. Donc, quand l'atome va se désexciter, il va passer d'un niveau d'énergie haut à un niveau d'énergie plus bas. Et ce surplus d'énergie qu'il va manquer à la fin, il ne peut pas disparaître. Eh bien, il va s'évacuer de l'atome sous forme de lumière. Donc, si je résume, qu'est-ce que la lumière ? Eh bien, la lumière, c'est le surplus d'énergie qu'il y a lorsque la matière passe d'un niveau d'énergie très haut à un niveau d'énergie plus bas. Maintenant, on revient à notre atome. Lorsque la matière va se désexciter, on dit qu'elle émet un photon, c'est-à-dire une particule de lumière. Ce photon, on va le noter gamma. Et l'équation totale de la désexcitation, ce sera donc, x étoile, c'est-à-dire l'atome excité, devient x plus gamma, c'est-à-dire l'atome fondamental plus l'émission de lumière. Et dans ce cas-là, le photon qui va être émis aura une énergie exactement égale à la différence entre les deux niveaux d'énergie, son niveau d'énergie initial et son niveau d'énergie finale. Attention ici, il faut préciser qu'on dit que le photon est une particule de lumière. Mais en fait, c'est un abus de langage. Ce n'est pas une particule. Puisque le photon n'a pas de masse, c'est simplement de l'énergie. On ne peut pas dire que c'est une particule. Je vous rappelle dans la vidéo précédente où j'ai parlé de physique quantique que je vous avais dit que la physique quantique a introduit le concept de quantification de l'énergie. Eh bien, le photon, c'est de l'énergie. Donc, il va être quantifié. On va appeler ça dans le cadre de la physique quantique un quantum. C'est-à-dire, c'est une quantité qu'on ne peut pas séparer. On ne peut pas avoir de demi-photon. C'est une quantité. Il n'y a pas de demi-quantité. On dit que c'est insécable. Eh bien, le photon, ce n'est pas une particule. C'est une quantité d'énergie lumineuse. Et on ne peut pas mesurer, il ne peut pas exister des quantités plus petites qu'un photon de lumière. Un dernier point à ce sujet. Je vous ai dit ici que l'électron, lorsque l'atome se désexcite, retourne à son état fondamental. Mais en fait, il peut arriver qu'il retourne simplement à des niveaux d'énergie plus bas qui sont au-dessus de son état fondamental. C'est un peu comme si, lorsque la boule de Noël se décroche d'une branche très haute, au lieu de se raccrocher à la branche la plus basse où elle était, elle va se raccrocher à une branche intermédiaire lors de sa chute. Maintenant, on va passer à la seconde partie de cette vidéo. On a vu que du vent pouvait faire s'envoler la boule de Noël dans notre sapin. Mais la question est qu'est-ce que ce vent pour un atome ? En fait, pour un atome, ce vent, ça va être un apport extérieur d'énergie. qui va lui faire passer de son état stable à un état instable. Ici, c'est-à-dire de le faire passer de son état fondamental à un état excité. L'un des premiers types de vent qu'il est possible d'appliquer à un atome, c'est l'énergie électrique. En effet, comme l'atome est composé d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement, si on applique un courant électrique à cet atome, il va exercer une force sur les deux types de particules qui le composent. Et cette force électrique peut être suffisante pour attirer des électrons plus loin du noyau que leur état fondamental et donc exciter nos atomes qui vont ensuite se désexciter en émettant la lumière. C'est sur ce principe que sont basées par exemple les lampes à néon ou les lampes de nos lampadaires, c'est-à-dire qu'on met un gaz entre deux électrodes et on va appliquer un courant à ces électrodes pour exciter les atomes à l'intérieur de ce gaz qui vont ensuite émettre de la lumière. Et ce principe marche également avec les solides, par exemple les DEL, les diodes électroluminescentes, c'est un solide qui est entre deux électrodes afin d'exciter les atomes de ce solide qui vont émettre de la lumière. Il existe un deuxième type de vent que l'on peut appliquer à nos atomes pour les exciter et celui-ci est la chaleur, c'est-à-dire qu'avec de l'énergie thermique, on va pouvoir exciter nos atomes pour qu'ils émettent de la lumière. Par exemple, le feu, le feu émet de la chaleur qui excite les atomes qui sont dans l'air qui vont s'exciter et se désexciter en émettant la lumière que l'on connaît du feu. Et il y a également les lampes à incandescence. Donc les lampes à incandescence sont différentes des lampes que je vous ai citées juste avant où on excitait des atomes avec un courant électrique. Là, dans la lampe à incandescence, le courant électrique sert uniquement à chauffer le filament qui est au milieu de la lampe. c'est-à-dire que le courant va accélérer les électrons dans le matériel conducteur et ils vont s'entrechoquer au niveau du filament qui va être plus fin. Il va y avoir beaucoup plus de chocs et donc de la chaleur. Et cette chaleur va exciter les atomes de ce filament qui vont ensuite réémettre de la lumière. Maintenant, il y a encore un troisième type de vent que l'on peut appliquer à nos atomes pour les exciter. C'est de l'énergie lumineuse. En effet, depuis le début, je vous dis que la lumière, c'est de l'énergie. Donc, si l'on éclaire un atome avec une certaine énergie, on va également pouvoir l'exciter. Et dans le cas d'un apport d'énergie lumineuse, il faut en fait que le photon qui éclaire l'atome soit exactement de la bonne énergie entre l'état initial et l'état final pour exciter notre atome. C'est-à-dire que si son énergie est exactement la différence entre ces deux niveaux d'énergie, on va pouvoir arracher l'électron pour l'envoyer sur le niveau d'énergie supérieur et exciter notre atome. L'équation de ce processus s'écrit par gamma, c'est-à-dire le photon, plus x, c'est-à-dire notre atome fondamental, donne x étoile, c'est-à-dire notre atome excité. En fait, c'est exactement la même équation que celle de la désexcitation que je vous ai montré tout à l'heure, mais à l'envers. Et ce mécanisme s'appelle la photoexcitation, c'est-à-dire qu'on excite un atome avec un photon. Je précise aussi qu'il existe un autre système qui s'appelle l'excitation multiphotonique, où au lieu de prendre un seul photon qui va avoir l'énergie exacte entre les deux niveaux d'énergie de notre atome, on peut prendre plusieurs photons qui vont avoir des énergies plus faibles, mais qui, en s'additionnant, auront une énergie totale exactement égale à nos deux niveaux d'énergie. Donc ça, c'est l'excitation multiphotonique. Un exemple que vous connaissez tous de matière qui est excitée par la lumière et qui réémet ensuite elle-même de la lumière, c'est les petites étoiles phosphorescentes que l'on scotchait à notre plafond quand on était enfant. En effet, ces étoiles, on les éclairait avec une lampe, on les scotchait au plafond, et quand on éteignait les lumières de notre chambre, elles brillaient dans la nuit. En fait, ces étoiles que l'on peut scotcher possèdent des atomes qui ont une propriété particulière, qui est que quand ils sont excités par de la lumière, leur temps de relaxation pour revenir à l'état fondamental est très long. Et c'est pour ça qu'on les utilise pour les mettre sur ces étoiles puisqu'on va éclairer notre phosphore avec de la lumière et il va mettre très longtemps à se désexciter, donc on va pouvoir voir nos étoiles briller pendant longtemps. Maintenant, il y a un quatrième type de vent que l'on peut impliquer à notre atome pour l'exciter, c'est la réaction chimique. En effet, lors de certaines réactions chimiques, il peut y avoir un surplus d'énergie qui est libéré et qui peut exciter les atomes qui vont ensuite émettre de la lumière. Ce processus s'appelle la chimie-luminescence. Un exemple de chimie-luminescence que vous connaissez, c'est les bâtonnets phosphorescents que l'on utilise quand on va en soirée dans un bar ou en boîte de nuit par exemple. En fait, ce qu'il se passe c'est qu'on casse un bâtonnet, en fait, il y a une membrane à l'intérieur où il y a deux liquides de deux composants chimiques différents. On le casse, on casse cette membrane et les deux éléments chimiques vont se mélanger et faire une réaction chimique qui va exciter les atomes pour émettre de la lumière. Il y a également ce type de chimie-luminescence dans la nature. On peut citer les vers luisants par exemple où le plancton bioluminescent sur les plages où j'amène tous les étés mes amis le voient près de chez moi. En fait, ce qu'il se passe c'est que les planctons ou les vers luisants vont créer une réaction chimique à l'intérieur d'eux-mêmes pour émettre de la lumière. Et dans ce cas-là, ce type précis de chimie-luminescence on appelle ça de la bioluminescence car elle est créée par un être vivant. Cette liste de processus physiques que je vous ai présenté qui permettent d'exciter un atome est non exhaustive. Il y en existe d'autres, nous en verrons d'autres dans des vidéos ultérieures. Mais ce sont vraiment les processus les plus simples qui permettent d'amener un atome dans un état excité. Donc si je dois résumer toute cette vidéo, on a vu que pour un sapin dans son état fondamental, un coup de vent peut être suffisant pour décrocher une boule de Noël et l'emporter vers des niveaux d'énergie supérieurs. Et il va se passer la même chose pour notre atome. Un vent appliqué à cet atome, c'est-à-dire une énergie extérieure, va pouvoir arracher un électron de son niveau d'énergie pour l'amener vers un niveau d'énergie supérieur. Quand cet électron va se désexciter, c'est-à-dire revenir sur un niveau d'énergie plus bas, il va y avoir un surplus d'énergie entre l'état initial où l'électron est dans un niveau d'énergie grand par rapport à l'état final où l'électron est revenu vers un état d'énergie faible. Et cette différence d'énergie, ce surplus d'énergie, va être évacué sous la forme de lumière, c'est-à-dire un photon, dont l'énergie va être exactement la différence d'énergie entre l'état initial et l'état final. Il y a différents types de vents qui existent, comme l'énergie électrique, l'énergie thermique, la lumière, ou l'énergie chimique pour exciter un atome. En tout cas, s'il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que la lumière, c'est de l'énergie qui est émise lorsque la matière passe d'un niveau d'énergie haut à un niveau d'énergie plus bas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, à vous abonner à ma chaîne ou à vous abonner à ma page Facebook qui s'appelle Vitechercheur. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501